Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le DOM. Mais avant de commencer à parler du DOM, il faut que je vous explique la structure de mon fichier pour pouvoir comprendre les exemples. Alors, j'ai créé une page HTML avec un lien sur un fichier CSS. Bon, le fichier CSS, ce n'est pas la peine de le détailler pour l'instant. J'ai créé un menu, que voici là-haut, le menu. Et j'ai créé quelques divs que j'ai organisés avec une grid, comme ceci. Donc voilà, ensuite, vous remarquez en bas que j'ai créé une balise script avec un attribut src qui est égal à app.js, qui sera le lien vers notre fichier JavaScript. Et c'est avec ça que nous allons commencer. Et le fichier JavaScript, il est là, on va travailler dessus dans quelques secondes. Voilà, donc dans un premier temps, étant donné que nous allons parler du DOM, je vais faire un clic droit sur ma page et faire inspect, ou inspecter en français, si votre navigateur est en français. Et là, vous allez voir que nous sommes dans la hiérarchie de notre page web, avec tous les éléments, toutes les balises. Voilà, et quand vous survolez la souris sur un élément, il est en surbrillance. Voilà. Eh bien, le DOM, c'est ça. C'est à ça que nous allons faire référence quand nous allons parler du DOM. Et ce sont ces éléments-là auxquels nous allons accéder dynamiquement pour les modifier et interagir avec eux. Alors là, vous voyez que quand je suis sur HTML, il met toute la page en surbrillance. Le ID, non, parce que le ID, c'est une balise qui ne contient pas de balise visible, mis à part le title qui est là, il y a marqué JavaScript et JavaScript, mais il ne le met pas en surbrillance. Le body, quand je mets sur le body, il me le met en surbrillance. Le header, pareil, j'ai créé un header avec un UL et avec des liens. Voilà. Et ensuite, mon grid container avec chacun de mes éléments. Voilà. Donc voilà, nous allons avoir accès à ces éléments-là grâce au JavaScript et nous allons pouvoir interagir avec eux de manière dynamique. Donc là, c'est pour l'onglet éléments. La partie de gauche, vous avez accès aux éléments comme ceci. La partie de droite, c'est une partie qui vous permet d'avoir accès au style CSS de chaque élément. Par exemple, je clique sur un élément au hasard. Vous voyez que là, on peut modifier ou arrêter un élément. Bon, je vais essayer de le faire sur un élément un peu plus pertinent. Je vais aller dans le header, dans le LI, sur un bouton. Et je vais lui dire, je vais changer un élément sur lequel il y aurait de l'impact. Ce serait pas mal. Voilà. Je mets la couleur de mes liens en rouge. Et vous voyez que dynamiquement, ils sont en rouge. Bon, ça, c'est quand on le fait à la main. Le JavaScript, ce n'est pas ça. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons le faire de manière dynamique dans le code. Vous voyez, par exemple, ici, là, je lui ai demandé de me remettre les listes à puce. Il me les a remises. Ce que je fais, pour remettre un niveau à zéro, vous faites un reload. Hop, vous avez tout à zéro. Voilà. Donc là, j'étais sur liste. Je peux changer. Je peux modifier ce que je veux. Bon, là, liste, ce n'est pas très intéressant. Je vais me mettre sur une div. Je vais me mettre sur une div. Vous avez la bordure. Alors, vous voyez, on peut changer toutes les bordures. Je peux changer la bordure du haut. Hop. Hop. Je ne sais pas sur lequel je suis, mais ce n'est pas grave. Voilà. Bordure right. Donc, je me mets là. Hop. Voilà. J'ai changé toutes les bordures en même temps. Si je ne veux en changer qu'une. Alors, hop. Je me remets là. Je vais lui dire, par exemple, j'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Je ne sais toujours pas sur lequel je suis. Ah oui, c'est là-haut. Ok. C'est là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Bon, c'est bien beau de jouer avec ça, mais ça va. C'est rigolo cinq minutes. Après, c'est bon. Donc là, voilà. Nous avons modifié le DOM. Ce que nous pouvons faire en JavaScript, ce qui est très sympa, là, nous sommes sur l'onglet éléments. Ce que nous pouvons faire, c'est aller dans console. Alors, avant d'aller en console, vous allez cliquer sur un élément. Et vous voyez qu'ici, vous avez marqué cet élément égal égal dollar zéro. Ça veut dire que si vous voulez l'utiliser en console, interagir avec cet élément en console, juste pour faire des tests, parce que la console, c'est là pour faire des tests. Vous faites dollar zéro, et là, vous avez accès à votre élément. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Par exemple, je fais dollar zéro, point, je fais style, pour accéder au style de mon élément. Je fais point, et j'ai l'auto-complétion de toutes les propriétés que je peux modifier. Alors, nous, on va faire background color égal, et là, entre guillemets, vous mettez, par exemple, blue. Vous mettez un point-virgule, et hop, c'est en bleu. Si vous faites la flèche du haut pour avoir la dernière propriété que vous avez modifiée, vous changez, vous mettez red, vous validez, hop, c'est en red. On peut, par exemple, faire quelque chose de plus intéressant. Je fais grid, je fais style, pardon, grid, style, grid, voilà, colonne, je ne l'ai pas, colonne, colonne, grid, colonne, voilà. Et je lui dis qu'en taille, il est à 1 sur 3, point, virgule. Ah oui, il faut le mettre entre guillemets, pardon. Voilà, et du coup, la taille de la colonne, au lieu d'elle prendre toute la largeur, il me met de la 1 à la 3. C'est-à-dire, la taille 1, enfin, la colonne 1, c'est ici, et la 3, elle démarre ici. Voilà, je peux lui dire d'aller de la 1 à la 4, et je peux lui dire de me remettre une couleur green. Voilà. Voilà, la 5, je clique sur 5, je fais $0, ah, il faut que je me mette ici. Alors, je me mets sur la 5, voilà. Là, il me dit $0 si vous voulez y accéder. $0, je fais grid, row, alors, style, pardon. $0, style, grid, row, et je lui dis, tu démarres à la 1, tu vas jusqu'à la 3, ou la 2. Et là, il me prend la 5, il va jusqu'à la 3. Je lui dis, tu me la mets en rouge. Voilà, ça, c'était pour faire des tests sur le JavaScript, dans la console directement, pour avoir les tests en live. Voilà. Bon, après, vous pouvez vous amuser, vous faites $0, vous regardez tout ce qu'il y a comme propriété, vous pouvez les changer, vous pouvez les modifier. Ça n'aura aucun impact sur votre site. Vous n'allez pas casser votre site, vous n'allez rien faire de mal. Vous pouvez vous amuser. Voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer. Bon, on va rester dans le style, parce que c'est plutôt pas mal. Et dans le style, on va lui dire, alors, on peut faire une animation, c'est un peu compliqué de faire une animation là, ici, comme ça. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui appliquer une opacité de 0,2. Voilà. Donc, il est transparent à 20%. Enfin, du coup, c'est l'inverse, transparent à 80%, puisqu'il est opaque à 20%. Voilà. Ça, c'était pour l'onglet console. Vous avez l'onglet source. Alors, l'onglet source, c'est l'onglet qui contient tous vos codes. Ça, j'ai cliqué sur index.html, j'ai mon index. Je clique sur app.js, j'ai mon JavaScript. Et je clique sur style, j'ai mon style. Network. Alors, le network, on ne le verra vraiment pas de suite. Performance non plus. Application, on le verra, mais pas tout de suite. Mais pour l'instant, je vous propose de commencer. On ferme ça. Nous allons aller dans notre JavaScript. Et nous allons commencer. Alors, en JavaScript, puisque c'est un langage de programmation, nous allons pouvoir utiliser les variables, les structures conditionnelles, les boucles, les fonctions, bref, comme un langage. Si vous n'avez pas ces notions-là, vous pouvez éventuellement aller voir mes vidéos sur Python. Ce n'est pas la même syntaxe. Mais en tout cas, les concepts sont les mêmes. Si vous voulez savoir ce qu'est une variable, si vous voulez savoir ce qu'est une fonction ou une condition, vous pouvez tout à fait aller voir mes vidéos Python, histoire de mieux comprendre. Je ferai un bref passage sur ce qu'est une variable, fonction, tout ça, tout ça. Mais on ne va pas approfondir. Si vous voulez plus de détails, essayez d'aller voir mes vidéos sur Python, les vidéos de la première playlist. Alors, une variable, pour faire très simple, c'est un endroit qui va stocker une valeur. C'est vraiment pour faire très simple. Alors, les variables, il peut y en avoir de plusieurs types, des nombres, du texte, des balises. Il peut y en avoir pour quasiment n'importe quoi. Pour créer une variable en JavaScript, on va commencer très simple, même si ça a un petit peu changé depuis. On va commencer très simple. Vous écrivez var, vous donnez un nom à votre variable. Le nom doit commencer par une lettre. Il peut y avoir des chiffres, il ne doit pas y avoir d'espace. Et le tiré, c'est le tiré underscore, c'est-à-dire le tiré du 8. Mais vous ne pouvez pas commencer par un chiffre et il ne doit pas y avoir d'espace. Voilà. Donc, par exemple, pour mon document, je vais l'appeler doc. Je vais faire égal. Et donc, pour accéder au DOM, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, il faut faire document. Et là, vous avez votre document qui est stocké dans votre variable doc. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que contient votre variable doc, c'est très simple, il faut l'afficher en console. Pour l'afficher en console, rien de plus simple, il faut faire console.log et ensuite, vous marquez doc à l'intérieur. Vous enregistrez votre fichier. Vous relancez votre page web et vous faites inspecter. Vous vous mettez dans console et là, il vous a affiché votre document. Alors, si vous voulez plus de détails, si vous voulez être sûr que c'est ce que vous avez demandé, que c'est bien cette ligne-là. Bref, si au début, vous débutez et vous ne vous y retrouvez pas, je vous conseille de mettre des guillemets et de mettre ce que vous voulez, du style document, puisque c'est notre document. Vous enregistrez, vous rechargez la page, vous faites inspecter, vous faites console. Et là, vous savez que c'est vous qui l'avez écrit, puisque vous avez écrit ça, vous savez que c'est vous. Là, vous faites ça, vous pouvez déplier votre document, vous avez accès à tout votre document. Voilà. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, maintenant, on y a accès en programmation. Si, par exemple, vous voulez modifier un élément, vous faites doc. Alors là, il va falloir accéder à un élément. Pour accéder à un élément, il y a plusieurs façons. Mais les Query Selector, nous allons les voir dans une prochaine vidéo. Donc, c'est là que ça va commencer et c'est là que je vous expliquerai comment accéder à vos éléments. Grâce au Query Selector, et c'est à partir de là que nous allons pouvoir commencer à les modifier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker et à me poser toutes vos questions en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous passons au Query Selector. Merci beaucoup.